Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On va parler de basket, on poursuit sur notre lancé. C'est le début de la saison 2 de ce projet Limoges CSP. Nous sommes évidemment sur Pro Basketball Manager 2024 et donc aujourd'hui, gros programme, gros programme avec d'abord la présentation de l'équipe qui défend les couleurs de Limoges CSP en cette saison 2024-2025. Et puis, on se retrouve finalement à l'exact même moment que la saison dernière, finale de Coupe de France. On a réussi à y revenir. Par contre, sans vous mentir, la proie ne va pas être la proie ou le prédateur, on verra bien. Ne sera pas tellement le même que la saison dernière. Rappelez-vous, on avait en finale battu Évreux assez largement d'ailleurs. 96-66 en finale. C'était il y a fort longtemps, fort, fort longtemps cette année. Autre programme, tableau qui était clément jusqu'à un certain point, puisque pour arriver là, on a sorti le centre fédéral 106 à 67. Mulhouse, 107 à 71. Sachant que le centre fédéral étant l'échelon n'est même pas précisé. Si, NM1. NM1, donc national, troisième division. Mulhouse, donc au tour suivant, est également en NM1. Lorient, NM1 également. Ça, c'était pour les huitièmes. On a joué Avignon en quart de finale. Avignon étant NM1 aussi. Donc en fait, on s'est fait que des clubs de national jusqu'en demi-finale. En demi-finale, on a chopé Vichy, club de probé. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que le premier club que nous allons affronter en Coupe de France cette saison, du même niveau que nous, eh bien, ce sera en finale. Par contre, c'est Monaco. C'est Monaco. Donc, j'ai suivi assidûment la rencontre Graveline-Monaco dans l'autre demi-finale. Malheureusement, c'est Monaco qui est passé. L'équipe, donc, qui nous a sorti des playoffs sèchement, donc la saison dernière. Donc voilà, il va falloir être solide, être fort, être capable de répondre aux défis physiques et techniques que les Monégasques proposent. Alors, l'équipe a un peu changé. Mike James n'est plus là, ce qui est déjà une bonne chose. Floyd n'est plus là non plus. Par contre, voilà, Alpha Diallo a rejoint. Non, 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 il était déjà là, Alpha Diallo. En tout cas, Alpha Diallo est maintenant la tête de file de Monaco. Kemba Walker est toujours là, même si à 34 ans, ça commence à tirer un peu. JT également. Ça m'a l'air un peu moins fort que la saison dernière, on verra ça. Mais c'est toujours du solide, solide. Et il va évidemment falloir s'employer pour contenir l'armada monégasque, qui s'est un peu rajeunie également. Avec Hugo Marin-Birkenner, jeune joueur très intéressant. Il y a également Mathieu Strasel qui est encore là. Bref, voilà, on aura Monaco. Avant de parler de tout ça, de parler Coupe de France et finale de Coupe de France, on va revenir un peu, bien sûr, sur les mouvements de l'été. Et je vais vous présenter l'équipe qui défend les couleurs du CSP cette saison. Au niveau du classement en championnat, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. On est 7e. C'est un poil décevant. Le bilan est bon. On est sur de meilleures bases que la saison dernière. Mais sachant qu'on joue la BCL, donc la Coupe d'Europe, la 3e Coupe d'Europe, en même temps, on a un peu de mal à mener tous les fronts. On est bien placé en BCL pour aller au tour suivant. D'ailleurs, on l'a fait. Voilà, voilà. Classement. Donc voilà, on va passer au tour suivant puisqu'on s'est qualifié juste derrière Besiktas. Donc c'est plutôt une très bonne chose. En éliminant Valencia, ce qui est une performance assez intéressante déjà. Mais par contre, l'accumulation des matchs fait que c'est un peu plus compliqué au niveau fatigue à gérer que la saison dernière. Et du coup, on n'est que 7e. Alors les écarts ne sont pas ouf puisqu'on est égalité avec le 5e. Mais déjà, les 4 de devant ont 2 victoires d'avance. Donc mine de rien, on tire un peu la langue dans le championnat. Et autant l'équipe, vous le verrez, a beaucoup progressé, autant l'accumulation des matchs fait que cet effort et cette progression est un peu diluée pour l'instant. On va faire donc du poste par poste, en sachant que vous avez déjà eu une idée lors de l'épisode précédent des joueurs qui restaient. On va donc reprendre tout ça avec du poste par poste, avec titulaire à la mène, toujours Killian Hayes, qui jouera pour le CSP encore cette saison. Alors il ne faut pas s'attendre à des stats comparables à la saison dernière parce que tout simplement, le casting, le supporting cast autour de lui est meilleur. Et du coup, moins de ballons, moins de munitions. En tout cas, en bas de Click Elite, il est retombé donc à 13,2 points et 6,7 passes contre 18,4 et 7,2 la saison dernière. Ce n'est pas alarmant. Les pourcentages sont un poil moins bons, mais ce n'est pas la cata. Mais par contre, effectivement, il y a plus de ballons à partager. Et je vois en BCL, surtout que le niveau est toujours là, où il a presque 20 points de moyenne, même s'il y a moins de passes, un 4,2. Voilà, grosse adresse et tout. Donc Hayes est toujours le go-to guy de cette équipe. Enfin, c'est partagé, vous le verrez avec un autre joueur maintenant. Mais en tout cas, voilà, on a toujours notre meneur titulaire, qui est Killian Hayes. Et ça n'a pas bougé pour l'instant, il n'y a pas de raison de bouleverser l'effectif. En backup, comme on avait dit, Lucas Beaufort, lui aussi, des stats un petit peu moins bonnes, parce qu'il a un peu moins de temps de jeu que la saison dernière. Mais il fait le taf, rien à dire. Toujours fidèle au poste, Lucas. Voici ses stats, donc, cette saison. Un peu en baisse, lui aussi, pour la même raison que Hayes. Deuxième meneur, donc, de cet effectif du Limoges CSP. Le troisième, comme je vous l'avais dit, autre français, c'est Sheik Kupferle, qui est toujours là, avec sa grosse défense et ses coups d'éclat parfois. À noter, je vous le dis, qu'il m'a sorti, en Coupe de France, un 0 sur 12 au tir et un 0 sur 8 contre Boudouche Noste, donc, en BCL. Il va falloir, je pense, tactiquement lui demander de tirer un petit peu moins, parce qu'il n'en a simplement pas les qualités. De notre côté, c'est compliqué de lui dire ça, en sachant que, pour progresser, il faut jouer, il faut tirer. Donc, on verra ça. En tous les cas, la grosse défense est toujours là, c'est le troisième meneur, mais vous voyez quand même déjà qu'il y a un écart quand même assez important entre, d'un côté, Hayes et de l'autre, eh bien, Beaufort et Kupferle au niveau des rotations. Le poste de titulaire, et c'est assez rare pour être signalé, j'ai fait ce que j'ai dit, puisqu'on est parvenu, donc, à signer Grant Shelfield, donc, gros shooter, 90 à 3 points, 77 à mi-distance. Bon défenseur également, plutôt sous le panier, car sur ligne extérieure, 60 et 70, mais c'est hyper intéressant, hein, dans PBM, d'avoir des joueurs qui défendent bien défense exté et défense inté, c'est très très bien. C'est le joueur que je voulais pour ce poste et ce rôle-là, poste de titulaire, en sachant qu'il peut jouer meneur, donc, capable de créer son tir, c'était pour moi, un peu, si jamais, on est à toute proportion gardée, le garçon à qui donnait la balle, dans les derniers instants, quand il faut aller planter un 3 points ou quoi, plus qu'un Hayes, en théorie. Sauf que, pour l'instant, petite déception, je ne retrouve pas le Shelfield, qui m'avait fait si mal du côté des Mets, la saison dernière, il était, rappelez-vous, à 15,4 points, 5,3 rebonds, 3,9 passes, 54% presque, au tir dans le champ et à 3 points, c'était monstrueux. Parce que, ce n'est pas le même joueur que j'ai. 7,9 points, 39,8% au tir, 28,6 à 3 points, 2,1 rebonds, 4,1 passes, donc, il y a un peu plus de passes parce que je pense qu'il est mieux entouré qu'Omets, la saison dernière, mais je suis déçu pour l'instant et il n'est pas sur la sellette encore. Mais c'est vrai que j'attendais vraiment beaucoup, beaucoup mieux de ce garçon que je voulais vraiment, vraiment, et ça picote un peu. En tous les cas, dans l'esprit, il est toujours le poste de titulaire, avec Nicolas Lang, donc, en rotation, à 34 ans, Lang qui fait toujours ses stats. Alors, il est un peu en recul lui aussi parce que, même chose, moins de ballons, mais les pourcentages sont constants, content de la défense, content de ce qu'il apporte, toujours capitaine de route. Notre poste, voilà, le fait que Scherfield soit décevant est quand même bien comblé par Lang qui a fait quelques rencontres dantesques, avec 25 points contre Boudouche-Noste, 21 en Coupe de France contre Avignon, 25 contre Blois. Il y a vraiment des beaux coups d'éclat, et si on regarde du côté de Scherfield, même chose, les matchs, eh bien, on ne retrouve pas forcément les mêmes coups d'éclat. Il a fait quelques bons matchs, 14-15 points, mais regardez, globalement, quand on regarde les stats de Lang, eh bien, Lang, pour moi, fait une meilleure saison que Scherfield. Donc, voilà, c'est le joueur que je voulais, je suis content de l'avoir, mais ce n'est pas vraiment le rendement que j'espérais, donc on verra. J'en suis pas du tout encore à penser remplacement, mais, allez, petite déception, donc, et c'est la première cette saison, donc ça marque tout de suite un petit peu plus. On va passer au poste 3, et je vous avais dit, je veux absolument un gros poste 3. Je l'ai trouvé, ce gros poste 3, en la personne de Kylan Martin, donc, qui est un élit américain, que j'ai été chercher du côté de la Turquie. Il joue au Pinar Karsikaya, avec des moyennes vraiment excellentes, et surtout, ce qui m'a attiré, c'est qu'il a fait un gros step-up en play-off en Turquie. Il était à 17,7 points de moyenne. Il est passé à 21,7 sur 7 matchs, donc ça cause quand même en play-off. Les pourcentages sont excellents, 55,2 et 54,5, donc en régulière, puis play-off. A 3 points, 58% et 56, je me suis dit, c'est mon homme. A côté de ça, 5-6 rebonds de moyenne, 2,8 et 2,7 passes. Bref, voilà, c'est vraiment le joueur que je voulais. Alors, ses moyennes sont un peu plus basses qu'en Turquie, parce que je pense que l'équipe du CSP est peut-être un petit peu meilleure que Karsikaya la saison dernière, mais pour le coup, lui, je retrouve le joueur dominant que je voulais. 16,4 points, 51,5% au tir, 45,6 à 3 points, 6,8 rebonds à la passe. Bon, c'est du divisé par 2, 1,4, mais voilà. Pour le coup, le poste 3 est vraiment réglé, et ça change un peu la vie quand même, parce que les corners sont occupés, il est décisif. C'est un super joueur qu'on a là, et je pense un des meilleurs ailiers du championnat. C'est simple, il y a tout, tir intermédiaire, la défense, extérieur, intérieur, gros rebondeur. Il m'a fait des matchs à 13 ou 14 rebonds, regardez les rebonds. Il peut jouer poste 3, poste 4, j'adore Kylan Martin. Le petit truc, c'est que regardez sa cote. Regardez sa cote, c'est le genre le plus coté de l'effectif. 1 million d'euros, et je me dis, si dans la saison, il y a un Panathinaikos, un Maccabi Tel Aviv ou un Fener qui vient le courtiser, peut-être que si jamais on avait un gros buyout, il faudrait peut-être le laisser partir. On n'en est pas là. Dans tous les cas, super joueur donc au poste 3. Et donc, Amar Jegic, le bosniaque, est toujours là en rotation. On a un poste 3 qui est très très fort. Alors, érosion des stats de Jegic, comme les autres. C'est un peu l'inconvénient d'avoir un effectif plus étoffé. Il est à 4,6 points, à 41,8%. J'aimerais un petit peu plus. 20% à 3 points, 1,6 rebond, un peu moins d'une passe. Bon après, le temps de jeu a vraiment fondu. Il est à 18 minutes, il est à 26 l'an dernier. 26-28, contre là, 15-18. Donc il a vraiment beaucoup perdu. C'est peut-être plus dur pour lui de trouver du rythme. Mais il reste un atout précieux par sa défense, par sa capacité à finir près du cercle, à provoquer des fautes. Il progresse encore. Donc voilà, pour l'instant, c'est l'homme qu'il nous faut. Et le poste 3 qui était un petit peu instable la saison dernière, est devenu une force cette saison. Bon, on a vu le poste 3, on va passer au poste 4. Et vous vous rappelez, on avait un problème au rebond. Poste 4 titulaire, c'est Ibrahima Fall qui joue la saison dernière à Nanterre. Alors j'étais le chercher pour un rôle très précis, à savoir mettre des coups de Tatane au poste. C'est donc un 4-5 qui est passé notamment par Monaco avant d'aller à Nanterre. Les stats à Nanterre n'étaient pas incroyables. Et pour le coup, c'est l'inverse de ce que je vous disais au sujet de Sherfield. Là, pour le coup, step up au niveau des stats. Il y a 6,2 points en bad click élite, 8,2 rebonds. Il fait vraiment des gros chantiers au rebond. Au niveau du tir, il y a 40,3%. C'est pas fou comme la saison dernière parce qu'il n'y a pas de tir extérieur. Enfin si, mais il n'y a pas de tir à 3 points. Et 73, 74, c'est bien, mais c'est pas incroyable. Donc voilà, il a des petits manques. Mais en tous les cas, pour vraiment corseter l'équipe, mettre une grosse présence dessous et mettre du physique, de l'emprise physique, ce qui est ce que je voulais, c'est vraiment le joueur dont j'avais envie. On verra à terme si on ne pouvait pas y adjoindre un poste 4 un peu plus costaud. Vous verrez qu'il y en a un poste 4 rotation, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais en tous les cas, là on a un pur intérieur qui est là pour jouer dur, physiquement poser des problèmes et agresser un peu l'adversaire. En rotation donc, poste 4, on a un joueur américain, Danny Pippen, qui est un petit peu le Walton de la saison dernière. Très peu de frais sur ce poste-là. Ça peut être un poste qui va être amené à bouger pendant l'année si on a besoin de se renforcer. C'est très possible. Pippen est un Américain qui est très peu référencé, qui est passé rapidement par l'Avrio et qui n'a pas retrouvé de contrat avec des stats faméliques à l'Avrio, donc en première division grecque. Pourquoi il est là ? Il y a du rebond. Il y a du rebond. La défense est correcte, pas cher du tout. Sans qu'apparent, c'était vraiment la petite enveloppe que je voulais mettre pour encore une fois consolider financièrement le club. Donc on a fait très peu de frais sur le poste, en sachant que Chassant n'est pas loin derrière. Il peut remonter en poste 4, donc ce n'est pas un souci. Mais voilà, Pippen a les stats qu'il a. C'est-à-dire qu'il est à 2,9 points de moyenne, à 52%. C'est bien. Deux rebonds, 0,1 passes, donc pas de passes, on va dire. Donc le joueur qui n'est pas inintéressant, j'aime bien ses passages sur le terrain. Mais voilà, peut-être que c'est un poste à renforcer si jamais on est en galère au fil de la saison. Et vu la fatigue qu'engendre la Coupe d'Europe, ce n'est pas impossible. On verra ça. En tous les cas, c'est la rotation en poste 4. Poste 5, on a en rotation Alexandre Chassant, que vous connaissez bien, qui est donc resté, comme je vous l'avais dit, qui produit des stats un peu moins bonnes, nettement moins bonnes que la saison dernière parce que le temps de jeu a vraiment décru pour le coup. Il est à 12-15 minutes alors qu'il était à 19 l'année dernière. Donc ça fait une petite différence quand même. Mais c'est toujours un soldat que j'apprécie d'avoir dans l'équipe et qui ne déçoit jamais, qui met souvent des paniers importants. Donc voilà, pas d'alerte. Et surtout, si Pippen venait à galérer un peu trop, on a déjà dans l'effectif le joueur capable de pallier à ces problèmes-là. Le pivot titulaire, c'est un JFL. Je voulais un bon JFL prometteur, je vous l'avais dit. On l'a trouvé avec donc Neil Sacco, qui jouait la saison dernière du côté du Cholet Basket. C'est un international français, alors qu'il n'y a pas un grand rôle en équipe de France, mais quand même. Et pour le coup, je retrouve exactement le joueur dont j'avais besoin. Enfin, je trouve le joueur dont j'avais besoin. Il est à 11 points de moyenne, à 48,6% de moyenne. Il ne tire pas 3 points, ce n'est pas grave. Les lancers, c'est bof, mais on a 7,7 rebonds, 1,8 passes. C'est vraiment très très bien. Il galère un poil plus peut-être en BCL, où ça baisse un peu au point 9 et au rebond 7-2. Mais je suis très content de l'avoir. Il a fait quelques chantiers aussi en Coupe de France, où il a tourné à 12 points, à 59% et 8,6 rebonds. C'est un très très bon joueur. Ça manque peut-être d'un poil de physique et encore d'explosivité. Peut-être certainement, 52, ce n'est pas ouf. 41 en vitesse, c'est un peu faible, mais ça défend, ça prend du rebond. Ça ne tire pas 3 points, peut-être, mais honnêtement, c'est un super joueur. Et c'est un step-up également, par rapport à la saison dernière. Au niveau des stats globales, je vais vous montrer un peu la répartition des tirs, etc., etc., avant de voir le match de Coupe de France. Voici, donc, en championnat, ce qu'on a avec Martine, qui est la première option, devant Aiz et Lang, Sako est quatrième option, avec Shearfield un peu décevant, je vous l'ai dit. Ça veut dire que parmi nos 4 premières options offensives, on a 3 JFL. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. Et donc, en BetClick Elite, en BCL, en Coupe d'Europe, il y a moins de matchs, forcément. On retrouve donc du Kylian Aiz, avec un Martine qui est, je n'avais pas vu d'ailleurs, qui est beaucoup, beaucoup moins présent. Mais c'est un peu un Aiz qui, pour le coup, porte l'équipe en Coupe d'Europe sur ses épaules. Avec, donc, l'alerte Sheffield, qui est vraiment encore plus marquée en Coupe d'Europe. Les autres ne m'inquiètent pas forcément. Je pense que Martine a déjà montré assez pour que je ne sois pas inquiet pour lui. Giggich score peu, mais à très fort pourcentage. Et ma foi, après, ce sont des espoirs qui sont montés. Et Pippen, insignifiant pour le coup. Donc voilà un peu, pour ce qu'on pouvait dire de cette équipe, qui est bien positionnée en BCL, un peu moins en championnat. Il ne faut pas laisser trop de terrain en championnat. Et on galère un petit peu, par contre, au niveau des formes. En tous les cas, voilà. On va voir cette finale de Coupe de France ensemble. On va essayer d'être agressif. Honnêtement, je pense qu'on peut gagner. Je pense qu'on peut gagner. On a déjà battu Monaco, alors pas cette saison, mais la saison dernière, en play-off, match à Limoges. Alors je me dis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une finale. On est les tenants. Ce serait très très beau d'en accrocher une deuxième avec le retour de blessure de Chassant. Alors j'espère que, par contre, je ne vais pas perdre Sako, Aiz et Jégic pour la finale de Coupe de France. Sinon, c'est un peu cruel. Oh, la galère. Alors, est-ce que côté Monaco, c'est la même chose ? Je n'ai pas l'impression. Jaité, peut-être. Est-ce qu'il est en équipe de France ? Jaité, je n'ai pas l'impression. Passé par le CSP, dans le mode où j'ai été. Bon, Cornélie doit y être, par contre. Non, je n'ai pas l'impression. Bon, écoutez, on va essayer de ne pas trop y penser. Moti Yuna, est-ce qu'il est en sélection lituanienne ? Bon, écoutez, on va voir. On va voir. Franchement, c'est moche. Finale de Coupe de France, ce serait un peu... Alors, indisponible. Ben non, regardez. On n'aura pas Sako. On n'aura pas Aiz. Et on n'aura pas... Jégic. Alors, pour le coup, les chances de victoire, les gars. Les chances de victoire, il va falloir... Il va falloir... Je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'on va mettre titulaire de Sherfield. Alors là, pour le coup, Sherfield, il a l'occasion parfaite. L'occasion parfaite pour montrer qu'il est mal utilisé et qu'il y a moyen d'en tirer beaucoup, beaucoup plus et beaucoup mieux. Et donc, en poste 5, on a également Sako qui n'est pas là. Et ça veut dire que ces failles... Ça nous met dans une merde. Mais alors ? Après, on peut faire un exploit aussi. Donc, on va mettre en leader offensif Sherfield et Martine. Alors, Martine, il doit faire un carton aujourd'hui. Et... avec Beaufort qui va être en 6ème homme. Bon. Alors, on va essayer de renforcer un peu l'équipe avec des espoirs. On va faire remonter Tilon qui est encore là. Cornelie également. Il nous faut un poste 3 aussi. Tal. Voilà. C'est un peu triste. Ça a moindré nos chances. Alors, peut-être qu'on pourrait essayer de faire un gros... un gros pressing. Peut-être d'entrer, les agresser. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire une presse tout terrain d'entrer en début de quart, de quart temps pour essayer de... vraiment les déstabiliser, de leur entrer dans la gueule et puis voir ce que ça donne. On va dire à Tilon d'éviter de prendre des tirs à 3 points en première intention. Sherfield. Alors, Sherfield, aujourd'hui, les gars, il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Faille, OK. Et ma foi, on va dire que Cubeferle avec son 0 sur 10, là, évitez de tirer à 3 points. Bon, mais écoutez, on va partir là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir faire un match correct. On verra ça. Allez, c'est parti. AS Monaco, Limoges-CSP. C'est une finale de Coupe de France. On ne part pas dans les meilleures dispositions. Mais, alors qu'il y a 3 points de Monaco d'entrée, c'est Diallo qui frappe. bien répandu avec les premiers points de Sherfield. En meneur, cette fois-ci, Sherfield. Allez, il y a une interception. On mène l'interception de Sherfield. On doit avoir un gros match de Sherfield et un gros match de Martin pour survivre. C'est un peu les conditions sine qua non. La faute de Sherfield justement qui provoque Kama Walker. Pour l'instant, Sherfield, il est à 6 points. Donc, il a commencé fort. Sherfield, tête de raquette et c'est dedans à 3 points. Il fait un début ouf. 9 à 7 pour le CSP. C'est un bon début, c'est déjà ça. Et on va faire les premières rotations parce qu'on n'a pas les moyens vraiment de tenir. Donc, on va mettre Corneli. On va rentrer en poste 4 et on va faire rentrer Cubeferlet vu qu'on est sur un pressing en poste 2. Et on va soulager un peu les jambes des loulous en passant en zone 2-3. On va voir ce que ça fait. Si on ne tient pas, on repassera en zone presse. Mais la zone presse est très coûteuse. On va les 3 points de Marin Berkenner. Très coûteuse en énergie de la zone presse. Très coûteuse en faute aussi. Et vu qu'on n'a pas des rotations de folie aujourd'hui, il va falloir serrer un peu les fesses à mon avis. Allez, on va le faire rentrer parce que 5 et 12-11 pour Monaco. Allez, Cubeferlet le double pas sur une passe de chassant. 13-12. La faute en dessous, c'est qui ? C'est Cornoli, ce n'est pas grave. On est à 2 fautes. Monaco à 3 fautes. Pour l'instant, ça tient. Alors que Tarpe permet au Négasque de mener à nouveau. Allez, Beaufort qui a pris le rebond, enfin, qui a récupéré le ballon. Beaufort, c'est 2 sous pour Pippen qui perd le ballon et 2 points. On va repasser en presse. On n'a pas l'équipe pour tenir autrement qu'à l'énergie. Je pense que là, il n'y a pas de doute à avoir. On va faire rentrer Nicolas Lang qui a récupéré. Et faille en poste 5. Alors que là, Monaco prend un peu le large. Ballon perdu de Beaufort, c'est sanctionné. Quand on a eu remont offensif pour limiter un peu la casse. Ouais, Monaco déroule. Monaco déroule. Je ne suis pas sûr qu'on pourra faire grand-chose aujourd'hui, les gars. Je ne suis pas sûr. On verra. On verra. Fall va re-rentrer et Martine également. Ouais. Blossom Game qui récupère le ballon sur cet échec. quand on a eu deuxième faute au poste 4. On va faire re-rentrer Pippen. Allez, 22-15. On est en difficulté. En grosse difficulté. Beaufort qui pénètre, qui marque 2 points. 22-17. C'est bien. Allez, l'interception, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Échec le contre de Strasel. Allez, 22-17 à la fin du premier quart. Il faut tenir. Tenir et puis espérer que ça fléchisse un peu côté Monaco. On va refaire rentrer Shearfield qui a fait un gros, gros, gros début de match. On va faire rentrer Faille. Quelle galère. Quelle galère, quelle galère. Non, je vais mettre Faille en poste 5 et Pippen en poste 4. Ça laisse Chassant en rotation. Ça me rassure de l'avoir sur le banc Chassant. Allez, 22-17. Début du deuxième quart. On n'a pas encore perdu ce match. On n'a pas gagné encore. Le rebond de Faille qui perd le ballon. C'est dommage. Il s'est fait contrer par Diallo. Ça déroule encore. Hall, cette fois-ci, en tête de raquette. Scherfield. Yes, le 3 points de Scherfield. Il est chaud. Heureusement, 14 points déjà pour le meneur américain. Enfin, l'arrière américain. Scherfield qui remonte le ballon. Tra a marché. Allez, c'est pas grave. Il fait un bon match pour l'instant. 24 à 20 pour Monaco. Elle récupère le ballon. Scherfield qui trouve Martin. Les deux. Martin, on ne le voit pas assez. On en a besoin pourtant. Le tir à 3 points raté de Scherfield. Rattara qui va essayer de pénétrer. C'est intercepté. Contré par Fall. Fall. Et malheureusement, on n'est pas assez réaliste offensivement pour faire payer les petites erreurs commises par Monaco. On essaie de faire rentrer Kupferlé à la place de Nicolas Lang. Estradale en tête de raquette. c'est dedans. Bien décalé. Hall encore. Hall fait mal. 10 points déjà. Nicolas Lang a 3 points. C'est dedans. Première passe pour Scherfield dans ce début de match. 28-20. Ouattara qui ajoute 2 points pour Monaco. Allez, allez. Scherfield, il était loin. Il s'enflamme un peu là, Scherfield. Il a combien ? 3 points. Et 2 sur 5. Ouais. Deuxième faute pour Scherfield. On en parlait qu'il s'enflamme un peu trop. On va faire rentrer Beaufort du coup. On va faire rentrer Chassant en pivot. Ouais, bien joué. Et Scherfield qu'un intercepté qui marque. qui prend un peu le dessus sur Strasel. On doit profiter de la jeunesse de Strasel pour faire payer Monaco idéalement. Donc, Scherfield va rentrer Beaufort aussi, on a dit. Et on va refaire rentrer Corneli à la place de Pippen. Et là, j'aimerais bien que ce soit Martin qui prenne un petit peu le lead. Il est à 0 points pour l'instant. On ne peut pas survivre avec un Martin à 0 points. donc une faute de Blossom Game mais après, les deux équipes sont à une faute collective. Il n'y a pas de menace à attendre pour l'instant. On va bien jouer. Ah, Martin, enfin, les premiers points. Allez, 30 à 27. On est encore vivant. On est dans le match. On va laisser, on va rester en pressing, en zone presse. C'est la seule chose qui nous permet de survivre. J'aime beaucoup défendre en 2-3 dans cet opus. Mais là, aujourd'hui, il faut, on n'a pas le talent pour faire autre chose que donner des fautes. En gros. Donc, j'ai déjà été en tête de Raquette, c'est dedans. Allez, Martin, chassant qui va essayer de pénétrer, c'est raté. On a récupéré le ballon, heureusement. Ouais, bien joué. Bien joué Beaufort qui marque son quatrième point en pénétration. Il est fort à ça, Lucas. Allez, bien joué, le tir à 3 points est raté pour Monaco. Beaufort au rebond. Allez, chassant tête de Raquette qui retrouve Beaufort. Ouais, chassant bien joué. Tête de Raquette de points et on revient à 1 point. On va soulager un peu. On va faire rentrer, re-rentrer Nicolas Lang. Refaire rentrer Pippen également. Et on va faire sortir Martin tout de suite par contre. Si je fais sortir Martin, il n'y aura plus personne. Donc, allez, le rebond, peut-être pour passer devant, ce serait tellement bien. dommage, c'est raté. Après, le problème, c'est que voilà, vu qu'on a des absents, c'est Beaufort qui est obligé de forcer un petit peu, de faire des choses qui ne sont pas dans son rôle habituel. Et donc, forcément, il y a du déchet. Ça, c'est forcé malheureusement. Allez, bien joué. Dommage, on s'est fait piquer le rebond là, par Jaïté. Allez, cette fois-ci, on a bien le rebond. Rebond dans le main du CSP. Beaufort. On est chassé en dessous. C'est raté. Une 13 dans le deuxième carton. Il est intense ce match. Allez, Beaufort. Et là, on arrête bien Monaco. Monaco a perdu un peu confiance. Allez, Lang à 3 points. C'est dedans. 34-32. On passe devant. Alors, on est incapable offensivement de produire du gros jeu. Mais par contre, on réussit bien à tuer le jeu de Monaco. Ce qui est une méthode pas toujours satisfaisante. Mais, de faute de Sherfield, je vais le laisser sur le banc. Il fait un bon match. De toute façon, Beaufort. Et on va refaire rentrer Fall. Allez, Beaufort en tête de raquette qui trouve Lang. Il y a faute offensive de Lang. Il ne s'est pas effondré pour rien, le Monégasque. 10 secondes, 34 partout. Ce serait bien d'être à la mi-temps à égalité. C'est raté. Le tir, parfait. Écoutez, c'est un début de match pour l'instant qui nous convient bien parce qu'on a peu de personnel pour scorer. Donc, si le match se joue en 70, on a des chances. Si Monaco parvient à trouver du rythme offensivement, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur. On va repartir comme ça avec Beaufort. On va protéger un peu Sherfield, Martin, Lang-Martin, Pippen en poste 4. Ça m'ennuie un petit peu. Mais on va faire comme ça. Allez, début de troisième quartan. avec Strasel à la mène pour Monaco. Ball en main, tête de raquette. Allez, c'est dessous. Et Tarpe qui marque les deux premiers points de cette seconde mi-temps. Beaufort. Il y a une faute. C'est Tarpe sur Lucas Beaufort. C'est la première collective de Monaco. Allez, Beaufort en tête de raquette. Ça tourne bien. Alors qu'il se décale. Il trouve Fall dessous. C'est bien. C'est bien. Deux premiers points pour Ibrahim Afal qui pourtant, mon avis, devrait pouvoir être relou pour Monaco. Il a du physique. C'est un peu rustre, mais est-ce qu'il est dedans le panier ? il n'est pas dedans. Il a déjà été au lancer franc. Ce n'est pas forcément son fort, mais là, il met les deux. C'est fort dommage. Allez, Beaufort, tête de raquette. Ouais, deux points pour Nicolas Lang. Allez, l'interception et Beaufort. Il est en mort tout de suite de Monaco. Ils ne veulent pas que l'hémorragie se poursuive. On va faire re-rentrer Scherfield. Là, il ne faut pas qu'il fasse sa troisième, Scherfield. Il ne faut pas, il ne faut pas. On va faire rentrer Kupferlé en poste 2 pour faire des interceptions, défendre le plomb et on va faire rentrer Chassant à la place de Pippen. Allez, 40 à 38. C'est super chaud comme match. Ah, la troisième. Je vous avais dit, il ne faut pas qu'il la fasse. Il l'a fait tout de suite. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va remettre Lucas Beaufort. Obligé. Obligé, obligé. Et ça nique la rotation Kupferlé, donc je vais être obligé de faire rentrer Nicolas Lang aussi. Elle est importante la faute de Scherfield là. Il ne fallait pas la faire celle-ci. Allez, Kupferlé qui intercepte, qui fait son table. Du coup, je vais peut-être le laisser Kupferlé. Est-ce que je peux changer ça ? Voilà, parfait. Allez, pénétration, c'est raté. Chassant au rebond offensif. Ballon perdu par Strasel. On s'en sort bien. Et Scherfield qui peut récupérer le rebond. Bien joué la passe pour Chassant à 3 points et 43-38. On a un petit moment fort. Là, ce serait bien de l'exploiter. Je vais laisser Kupferlé du coup. Qui fait bien galérer les monégasques. Alors, pas en attaque, mais en défense. Scherfield. Le 3 points de Scherfield. Et là, on se fait châtier tout de suite. Il faut qu'il sort de Scherfield. Là, je n'aime pas ce que je vois. On va faire, donc ensuite, re-rentrer Pippen à la place de Chassant. Et on va mettre Chassant en 5 après, dès que ce sera possible. Et on va faire sortir également. On va faire re-rentrer Nico Lang et on va passer Kupferlé en 3. Là, c'est raté. Re-bond pour Martine. Kupferlé, ballon dans les mains. Martine en tête de raquette. Allez, il faut qu'il crée quelque chose, là, Martine. Ce n'est pas Kupferlé de tenter, de pénétrer, de créer du jeu offensif. C'est à Martine. Là, je ne le vois pas assez, Martine. Elle tire à 3 points de Territarpé qui fait mal. 43 partout. Et j'ai envie de vous dire, tout est à faire, refaire. Je ne sais pas comment je dois dire. Pippen va rentrer, donc on a dit. Allez, Fall, il doit sortir absolument. Donc, on va... Ok. Bon. Allez, Martine. C'est bien le dunk de Martine. Allez, il faut récupérer les rebonds, là. Allez, parfait. Scherfield qui intercepte, qui a pris un peu le pas sur Strasel. Allez, Martine. Il fait un match de merde alors qu'on a tellement besoin de lui. Allez, Brown, c'est raté. On va prendre un temps mort parce que là, on est un peu essoufflé physiquement. Allez, Scherfield en tête de raquette. Il faut insister. Martine, Scherfield dans le corner. Il y a un écran qui va descendre, non même pas. La faute de Jaïté, c'est la deuxième. Monaco ne risque pas grand-chose en la faisant. Et ça nous permet par contre de prendre le temps mort et de permettre à Martine de respirer. Même si Coupeferlé, lui est un peu cuit. On va faire rentrer Pippen, rentrer Chassant également. Il y a de la fatigue dans cette fin de troisième carton. Beaufort, Lang, Coupeferlé, Pippen, OK. Allez, Beaufort. Il faut tenir, 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 tenir. Bien joué, Beaufort. Le dunk est la faute ou pas la faute. Non, c'est temps mort pour Monaco. Et là, on a du moral. Le moral revient. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, 47-43 pour le CSP. Rien n'est fait. Mais, il vaut mieux avoir 4 points d'avance que de retard. Allez, c'est raté pour Brown. Rebond offensif Monaco. Allez, bien joué. Allez, ballon dans les mains de Beaufort. 2-11 dans le troisième. Beaufort qui va chercher Nicolas Lang, le dunk de Nicolas Lang. Dixième point pour l'arrière alsacien. Et là, il y a une faute. Deux langues, justement, sur Tarpe. C'est la quatrième. Attention, ça veut dire que la prochaine, ça donnera des lancers francs à Monaco. On va faire re-rentrer Martine. On va faire re-rentrer Martine à la place de Kupferlé. Je ne vais pas faire rentrer Sherfield. Je vais le garder, Sherfield. Autant que Beaufort fait du bon travail. On va laisser... Ouais, bien joué, ça va se tirer raté. Brown encore qui prend le rebond offensif et qui rate le tir. Allez, on a un ballon de plus 9 peut-être. Allez, Beaufort, taille de raquette. C'est raté, dommage. C'est raté une fois, deux fois par Kupferlé. Ce n'est pas son rôle, encore une fois, de prendre les tirs. C'est plutôt... Martine va rentrer pour les prendre, les tirs, justement. Et Chassan va sortir. Il a fait du bon travail. Chassan, j'ai bien aimé. Bien joué, bien joué, bien joué. Et Pippen qui marque ses deux premiers points. L'interception de Beaufort et plus 10. On peut peut-être essayer de repasser en 2-3 pour économiser des fautes et de l'énergie parce que là, ça tire quand même. Diallo fait la faute. Deux secondes. Est-ce que ça va tirer ? Non, c'est la quatrième. Allez, il faut prendre un tir de loin là. C'est raté. Rebond, Brown. Et ma foi, on est à 10 minutes d'une deuxième Coupe de France, les gars. On est à 10 minutes. Allez. Beaufort. On va faire rentrer donc Martine. Faille en poste 5. Et je pense que je vais garder un peu Shearfield sur le banc. Usez Beaufort. Allez, là, il ne faut pas prendre de panier. Il faut essayer de profiter, de survivre un petit peu en 2-3. La faute de Nicolas Lang, c'est la troisième. Attention à lui aussi. Et le panier de Ouattara, dessous, quatrième point pour lui. Beaufort en tête de Raquette, Faille. Beaufort encore. Allez, c'est Pippen dessous. C'est bien, bien fait. Le panier à l'intérieur, au poste. 55 à 45. Pour l'instant, on tient. Le tir de 3 points de Corneli fait mal. Et Martine, dessous pour Faille, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On a du mal à les arrêter, ils ont du mal à nous arrêter aussi. Allez, on va faire rentrer Sherfield. Faire rentrer Kupferlé pour faire souffler Nicolas Lang et surtout éviter la quatrième faute. Et Pippen fait du bon taf. On va le laisser sur le terrain, Danny Pippen, qui n'a pas été hyper utile cette saison, mais qui là, aujourd'hui, où il faut, montre qu'il peut être important que Kupfer l'effet. La faute, attention, c'est la deuxième. Ça se termine au lancé, ça va être un peu chaud patate. Allez, Strazell. Tire à 3 points, c'est raté. Sherfield au rebond. Allez, c'est maintenant qu'il faut pousser. Et Sherfield qui perd le ballon. C'est Strazell qui est intercepté. Je crois qu'il faut offensif de Blossom Game. On a de la chance. On a de la chance. Allez, Kupfer l'effet. C'est raté le tir. Il y a rebond offensif. C'est Falc. Il a pris parfait. Pippen. Bien joué. Martin le dunc. Allez, plus 11. On les tient. On les tient. On les tient. On les tient. Je peux refaire revenir Nicolas Lang. Et faire rentrer chassant à la place de Falc. Qu'on n'a pas beaucoup vu offensivement, mais qui a fait un gros match dessous, je trouvais. Allez, tir raté. Le rebond pour Diallo. Balle dans les mains de Strazell. Ce serait bien de ne pas prendre un panier ici. Bien joué. Sherfield qui intercepte. Sur la 2-3. Sherfield, bien joué. Le tir à 2 points de Sherfield. C'est le 18ème point. Il fait un gros match. Le meneur, le combo guard. C'est un 1-2. Allez, plus 11. On les tient. Allez, Sherfield encore. Le tir à 3 points de Sherfield. Qu'est-ce qu'il fait un énorme match, Sherfield. 8 sur 15. 3 sur 8. Peut-être qu'il serait mieux en meneur, Sherfield. Peut-être qu'il serait mieux en meneur. Je le fais jouer poste 2, mais peut-être bien que ce n'est pas ce qu'il faut. Allez, chassant, on va re-rentrer. On va faire un petit passage de Corneli pour qu'il donne des fautes, qu'il donne son corps à la science. 5 minutes, plus 12. On n'a pas le droit de faillir. La Sherfield qui s'enflamme, qui prend un tir à 3 points en première intention. Et Tarpey qui marque, plus 10. 64, 54. Allez, Cubeferle, cherche faille dessous, c'est parfait. Le panier, la faute. Ibrahim Afal, 66, 54. Et là, pour le coup, on va pouvoir rentrer cube, faire souffler un peu Martine. Et ma foi, on va pouvoir quasiment finir avec le 5 de départ. 4, 19 à jouer. On a fait le plus dur. Plus 13. Après, c'est Monaco. On peut prendre une grêle à 3 points. C'est Tarpey qui nous a fait mal. 11ème point pour Terry Tarpey. Sherfield, ça ressort. C'est raté. JT au rebond. Allez, Strasel qui est en échec. Sherfield en tête de raquette. Il y a une faute de Strasel sur Sherfield. C'est la deuxième de Monaco. Pas de risque de lancer encore. Sherfield en tête de raquette. Il fait un gros match, même s'il a le tirer raté. Au moins, il aura essayé de... Ouf, le 3 points qui fait mal. C'est JT. Passons en registre, en théorie. Et Corneli, le 3 points est raté. Mais attention. Allez, plus 8 de 46. De 43 maintenant. La 4ème de Nicolas Lang. C'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas génial. C'est pas génial. En tout cas, on va avoir besoin de renfort. On va faire rentrer... On va faire rentrer... On va faire rentrer qui ? Pippen à la place de Corneli. Je pense qu'il va falloir refaire rentrer Martine et tout. On va faire rentrer Martine. On va laisser Lang sur le terrain. Tant pis si ça prend la 5ème. On va faire rentrer Faille dessous. Allez, plus 8 de 43. Il y avait plus 13. Donc ça revient. C'était sûr que ça reviendrait. Le tir est marqué pour Corneli. Cherfield. Avec Nicolas Lang. Il faut le mettre ce tir. Il faut le mettre. Il faut le mettre. Si jamais ça marque, ça marque. Je prends temps mort. Je prends temps mort. Temps mort. Et retour de la zone presse. C'est un risque. Avec Lang à 4 fautes. Cherfield à 3. On va peut-être remettre Beaufort. Juste quelques secondes. Le temps de donner une faute ou deux. Allez, 77-63. Horrible ce match. Allez. On a pris un 9-0. C'est trop loin ça. C'est beaucoup trop loin comme tir. Trop précipité. Allez, l'interception. Il faut le mettre. Yes. Et Cherfield en contre-attaque. 23ème point. Allez, il faut qu'elle met le jeu là. Il faut qu'elle met le jeu. On va repasser en 2-3. Pour ne pas qu'il y ait une autre faute. Je vais laisser Nicolas Lang. Je vais annuler le remplacement de Cherfield par Beaufort. Et on va terminer comme ça. Il y a une 10 à jouer. Allez, plus 6. Si on marque, si on marque, c'est quasi gagné. Plus 6 là, une minute. qu'est-ce que je voulais faire, ça ? Ok. Ok. Très bien. Allez, 663, une 5, balle dans les mains de Cherfield. Pas de perte de balle. Surtout pas. Pour faire durer la possession. C'est dedans. Je n'ai pas vu. C'est Pippen qui a marqué. J'ai regardé ailleurs. Je pense que c'est gagné, les gars. Je pense que c'est gagné. On va, rythme, très lent. Et on va essayer de mettre le ballon dessous. On a gagné. On a gagné. C'est la deuxième Coupe de France. Ils ne vont pas faire faute, les Monegasques. Parfait. Et Pippen. Pippen, je vous disais, il ne sert pas à grand-chose. Il m'a quand même collé 10 points. Et deuxième Coupe de France consécutive pour le CSP. Alors, on a galéré en play-off. On n'a même pas été à la Leaders' Cup l'an dernier. Mais, deux Coupes de France quand même. Et Monaco quand même moins fort que l'an dernier. Je pense que l'an dernier, jamais ça passait ça. Au final, on voit Terry Tarpe et Jaité qui mènent l'équipe. Je pense que Monaco, même si c'est bien parti cette saison, je pense que Monaco est moins fort que Las Vegas. On verra ça. Et donc, côté CSP, les 23 points à 9 sur 19 au tir de Grant Scherfield qui a montré qu'il était capable de bien jouer peut-être plus à la mène. Auquel cas, on aura peut-être eu un problème de profil. On verra ça. Nicolas Lang, 10 points à 4 sur 8. C'est bien. Quelques tirs importants. Pippen, sortie de sa boîte. 10 points à 4 sur 6. 2 sur 3, 3 points. C'est très très bien. Beaufort, deux interceptions. Fallin qui a été que j'ai trouvé très très bon. 7 points, 6 rebonds, 3 passes, deux interceptions, un contre. Et Martine qui a été que j'ai trouvé assez en dedans. C'est décevant. 6 points, 7 rebonds. Alors, il a joué 32 minutes donc il a un peu de fatigue. J'attendais mieux. Donc, on peut faire aller à shooter 1 sur 6. 1 sur 5 pour Corneli mais allez, c'est des espoirs. Ce n'était pas eux de shooter. Les leaders ont parfois été un peu léger mais c'est gagné en tous les cas. Et je vous avais dit qu'il fallait qu'on joue à moins de 70 pour espérer gagner ce match. On a tenu Monaco à 68 points. Et bien écoutez, ça me fait très plaisir parce que c'est la première fois qu'on est capable de jouer les yeux dans les yeux avec un leader. Et c'est très cool. C'est très cool. On va en rester là. On va se quitter. Je suis très très content de ce match. Vraiment, ça me remplit de joie. Prochaine rencontre, c'est Villeurbanne. La Svelle qui est une belle équipe. Et surtout, regardez la taille de l'effectif par rapport à nous. On va peut-être devoir l'étoffer à cause de ça. Il y a quand même du gros joueur côté Villeurbanne. Paris Lee, Frank Jackson. Oula. Hop. L'IT est encore là. L'IT est encore là. Decolo est encore là. 36 ans pour l'IT. C'est vieillissant quand même côté Aswell. Decolo est encore là. A 37 ans. Decolo, Egbounou. 30 ans. Il est fort avec Bono. Bref, voilà. En tout cas, prochain match de Aswell, ce serait bien de gagner pour éviter de se retrouver 8-9, etc. comme l'an dernier. Au moins, la Leaders Cup. En tous les cas, voilà. Le taf est fait. On récupère, on gagne, on remporte un deuxième trophée. Elle n'est pas encore là la Coupe de France ? Attendez. Voilà. La voici. Et cette fois-ci, de belle manière. On n'a pas profité comme l'an dernier d'un tirage... Voilà, on s'arrête là. On n'a pas profité d'un tirage merdique comme l'an dernier. Donc, c'est parfait. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Moi, je vais enchaîner hors ligne, évidemment, avec ce match contre l'Aswell. merci à vous d'avoir suivi et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et un peu plus avancées dans la saison. Merci à vous. À très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada